donc bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce facebook live du forum de l'enfance libre donc aujourd'hui Ophélie qui est en haut et moi nous recevons Jean-Pierre Thieland donc qui est instituteur vous êtes instituteur puis vous avez été enseignant spécialisé en réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté qu'on appellera Z vous avez ensuite exercé des fonctions de psychopédagogue en centre médico-psychopédagogique et c'est en 1985 que vous découvrez les travaux d'Alice Miller qui vous ouvre la voie d'une écoute inconditionnelle des souffrances de l'enfant sans jamais chercher à les minimiser et ceci vous mène à être actuellement le président de l'observatoire de la violence éducative ordinaire qui a été créé par Olivier Morel en 2005 et d'ailleurs j'en profite pour vous dire au passage que Olivier Morel sera à votre place exactement dans une semaine lundi prochain le 20 avril vous êtes vous avez publié aux éditions de l'instant présent un livre qui s'appelle je peux la taper elle est de ma famille qui est préfacé par Brigitte Oriole qui elle même avait travaillé avec Alice Miller et Brigitte Oriole que nous avons aussi vu lorsque nous avons reçu Amalia Escriva qui a filmé Brigitte Oriole dans son film qui aime bien châtie bien donc beaucoup de choses croisées par rapport à notre rencontre de ce soir donc pour commencer on voudrait peut-être parler un tout petit peu peut-être de votre parcours et nous nous posions la question de quand vous aviez réalisé que les enfants étaient maltraités est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui vous a mis la puce à l'oreille il y a beaucoup de professionnels qui ne font pas ce lien quand est-ce que vous avez réalisé que la souffrance et les comportements des enfants que vous voyez avaient leur origine dans la maltraitance oui alors il ya deux questions dans votre question d'abord bonsoir bonsoir merci merci de votre accueil merci de me recevoir bon la violence éducative et la maltraitance puisque c'est tout de même de la maltraitance moi je l'ai je l'ai rencontré assez tôt personnellement déjà une première une première chose puisque voilà j'ai été aussi dans une dans un milieu familial où la violence éducative était tout à fait ordinaire et habituel voilà ça c'est la première chose et les là mon parcours mon parcours professionnel m'a permis de rencontrer des pédagogues notamment bon je veux parler notamment de célestin freinet donc j'ai con j'ai pu dont j'ai l'air professionnel par rapport par rapport aux enfants il ya déjà eu ce premier c'est ce premier aspect dans mon travail et c'est quand j'étais institute j'étais instituteur et puis en fait la véritable comment dire prise en compte et de la violence éducative et de la maltraitance c'est véritablement en lisant Alice Miller que c'est arrivé voilà c'est à dire à l'époque j'étais en recherche un petit peu par rapport à la par la violence en général et puis j'ai trouvé ce titre là de ce livre c'est pour ton bien et ce qui m'intéressait à l'époque c'était de d'essayer de de voir ce que cet auteur disait de l'avènement du nazisme et au travers du parcours d'adolphe hitler et j'y ai découvert bien d'autres choses puisque j'ai trouvé dans son dans son écrit le l'explication de la violence par la pratique de la violence dans l'enfance c'est à dire cette espèce de reproduction d'une violence intrafamiliale dans le dans le dans le dans le macrocosme social en fait c'était ça cette première découverte et puis également ce qui était remarquable pour moi et qui ne m'a pas quitté ensuite c'est cette écriture d'Alice Miller c'est à dire cette posture qu'elle prend de de défense inconditionnelle de l'enfant et de sa de son parti pris pour l'enfant et donne de justement de le présenter comme étant victime et pas responsable des maltraitances qui sont à dire par c'est pas responsable de ce qui lui arrive dans son milieu familial et ça j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de de très nouveau pour moi voilà et puis que quand j'ai dit qu'il ne m'a pas quitté c'est à dire que j'ai j'ai continué de suivre toutes les parutions des livres d'Alice Miller et j'ai vraiment continué si vous voulez de pas essayer de de suivre ce ce chemin qu'elle avait ouvert en fait à la fois dans mon travail et puis aussi dans ma vie d'ailleurs voilà on peut trouver en librairie je le montre ici à l'antenne là l'essentiel d'Alice Miller donc vous avez tous les livres dont vient de parler monsieur Tilland là j'en ai aussi un autre j'en ai montré un autre à battre le mur du silence c'est un des nombreux ouvrages d'Alice Miller dans votre dans votre parcours notamment en tant qu'instituteur puis ensuite en tant qu'enseignant spécialisé donc vous avez travaillé pour le RASED est-ce que vous avez aussi observé cette violence éducative ordinaire au sein de l'institution scolaire alors oui ça je sais que c'est une c'est une question qui vous qui vous préoccupe qui vous intéresse alors je suis qu'est ce que je vais quand même dire une chose c'est que pour ce qui me concerne le premier espace où j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont permis d'identifier des comportements violents c'était à l'école que j'ai rencontré ces personnes là donc toujours un site élève 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 d'accord on remonte encore plus loin voilà 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 je tenais à le dire parce que ce que je veux dire par là c'est que dans l'école publique telle qu'elle fonctionne actuellement et telle qu'elle a fonctionné donc eh bien il est possible de rencontrer des tuteurs de résilience ou des témoins secourables comme 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 le dit Alice Miller donc l'institution scolaire en elle-même à mon sens elle est maltraitante elle est maltraitante pas le système de compétition qui est qui est instituée par le un certain nombre aussi de pratiques qui peuvent être qui peuvent être violentes pour les enfants bien sûr cet empêchement du corps par exemple c'est tout un certain nombre de deux d'organisations de l'école qui font que ça peut être violent pour pour les enfants tout à fait mais je mets un mais je pense aussi je l'ai constaté que pour certains enfants qui ont un milieu familial plutôt difficile pour un certain nombre d'entre eux l'école va elle va les sauver quoi je mets des guillemets au terme sauvé mais en tout cas va leur permettre de rencontrer des adultes sur qui vont pouvoir compter et éventuellement se confier et donc c'est un petit peu voilà c'est je regarde un petit peu l'école avec un regard comment dire un peu mesuré si vous voulez voilà alors moi ce que j'ai constaté d'extrêmement toxique c'était en travaillant à travailler avec les élèves qui rencontraient des difficultés c'est la question des devoirs à la maison par exemple ça c'est plus quelque chose d'extrêmement problématique et que l'école entretient et que certains parents entretiennent également voilà c'est un petit peu compliqué mais là il se passe des choses qui qui génère beaucoup de violence on va y revenir tout à l'heure on pourra reparler de l'impact des vo sur l'apprentissage et du témoin secourable moi ma question était plutôt une question personnelle c'est en ayant conscience de cette violence qui peut être présente au sein de l'institution scolaire comment vous avez pu rester dans le système en tant qu'enseignant puis enseignant spécialisé alors j'ai pratiqué moi la pédagogie freinée donc j'ai pu comment construire avec les enfants une relation de confiance avec les parents d'élèves aussi également ça pas été un petit peu plus compliqué avec avec les collègues les collègues enseignants mais j'ai pu si vous voulez me comment dire trouver un des ressources pour continuer de de fonctionner dans cette institution par le fait d'appartenir à un groupe un groupe d'enseignants freinet dans le département où je travaillais et puis alors j'étais également engagé sur le plan sur le plan syndical et politique dans une association qui s'appelle l'école émancipée c'est un joli nom d'école émancipée et donc par l'intermédiaire aussi de ces de ces échanges avec ses avec ses autres enseignants ça m'a permis aussi d'avoir un discours et une pratique une pensée on va dire sur l'école et une pratique relativement alternative à ce qui pouvait se dérouler de façon dominante dans cette institution si voilà oui oui vous avez très bien répondu à la question vous parliez de ces sphères de la sphère de l'école et de la sphère de la famille et vous avez choisi de titrer votre livre je peux la taper elle est de ma famille oui alors peut-être que vous pourriez nous raconter là pourquoi pourquoi vous avez comment vous avez trouvé ce titre oui alors c'est une je suis content que vous posiez cette question parce que ce titre c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est un enfant c'est un pré-adolescent avec qui je travaillais au sein de pépé et c'était une séance donc où je le recevais lui et ses deux parents 1 ces deux parents qui étaient assez sensibles à ce que je pouvais avancer comme argument concernant la violence éducative et les pratiques violentes qu'il y avait dans cette famille 1 mais c'est bon ça concernait surtout le père et qu'il avait du mal à modifier son attitude son comportement et la question qui était posée c'était que ce jeune garçon tapait sur sa soeur voilà et je m'adresse à lui en lui disant tu sais on n'a pas le droit de te frapper bien sûr mais toi tu n'as pas le droit de frapper non plus ta soeur sa réponse a été mais elle c'est pas pareil c'est ma soeur elle est de ma famille et donc ce garçon qui par ailleurs était régulièrement sanctionné au collège parce qu'il était violent avec les autres enfants était en train de me dire mais dans cet espace social particulier qu'est la maison j'ai le droit on a loin de taper dessus 1 mon père le pape ma mère me tape je tape ma soeur j'appartiens à cette famille il y avait aussi pour je trouvais que ce que me disait ce garçon c'était aussi que il avait adopté ce mode de fonctionnement dans la sphère familiale qui lui permettait d'appartenir à cette famille puisque c'était le mode de relation habituel qui s'y trouvait fonctionner et je crois aussi que il y avait pour lui une inquiétude à pouvoir imaginer un autre fonctionnement c'est à dire une inquiétude par rapport à un inconnu et une difficulté de ses parents à pouvoir créer autre chose c'est à dire une espèce d'insécurité que ça pouvait générer chez lui à imaginer un fonctionnement différent si vous voulez et donc je trouve que là il y a vraiment beaucoup de choses dans cette phrase et puis j'y ai même trouvé ce que j'appelle moi la dimension transgénérationnelle transgénérationnelle c'est à dire que c'est ma famille c'est à dire que ce sont mes parents mais ce sont aussi mes grands-parents c'est à dire qu'il avait des grands-parents paternels qui étaient extrêmement rigides et lorsqu'il y séjournait la mère de ce garçon était toute fière de me dire bah là-bas ils bronchent pas et donc c'est tout un ensemble de voilà de choses qui font que ce garçon il m'a dit cette il m'a dit cette phrase voilà c'est je trouve que c'était vraiment une réponse tout à fait voilà intéressante j'ai bien sûr reprise pour pour le titre de livre est-ce qu'on est ce qu'on peut y voir aussi la la notion de propriété que s'octroie les parents sur leurs enfants comme s'ils ont c'est leurs enfants c'est leur propriété donc ils ont le droit de taper on entend c'est une phrase qu'on entend régulièrement dans la bouche des parents mais ça c'est du point de vue de l'enfant qu'on peut le dire c'est à dire que là c'est deux parents pour le coup ils avaient quand même ils se rendaient bien compte que ça n'allait pas mais ils étaient rattrapés par quelque chose qui n'arrivait pas à dépasser ni à contrôler ni à maîtriser et donc mais c'est ce garçon lui oui il le revendiquait voilà quelque chose c'est l'intérieur de la famille on peut faire des choses comme ça oui et là vous aviez des parents qui se rendaient compte qu'il y avait un malaise quand même alors ce que vous disiez tout à l'heure là m'a disons donné l'occasion de faire apparaître une question là que l'on a qui est est ce que les est ce que l'école est ce l'école qui sauve les enfants maltraités à la maison ou est ce que c'est la rencontre d'humains sensibles que tout à l'heure vous disiez vous parliez de vos sentiments bon je dirais ambigu je sais pas si c'est vraiment le terme exact par rapport à l'école en disant qu'il y a beaucoup d'enfants que ça sort de leur sphère familiale ou justement avec ce que vous venez de nous expliquer les enfants sont se trouvent victimes un peu de ses passés et tout ça et voilà ils trouvent refuge dans l'école oui bien sûr mais la réponse est dans la question de jean guillaume bélier parce que il se trouve qu'à l'école il ya des personnes sensibles et il ya il ça existe voilà des humains sensibles c'est à dire sur qui les enfants vont pouvoir se se reposer trouve retrouver un accueil sécure pour reprendre les termes de john bolby c'est à dire que un instituteur une institutrice elle peut représenter une figure d'attachement sécure pour un enfant même donc c'est bien entendu qu'à l'école il ya des personnes qui sont soutenantes et et qui peuvent permettre à un enfant de de cheminer autrement investir cet espace scolaire avec la certitude que ses qualités sa personnalité ce qu'il a à dire ce qu'il a montré de lui-même va être bien accueilli voilà je souligne juste qu'il ya beaucoup de personnes qui sont pas d'accord dans les commentaires avec la légitimation de la violence au sein de l'école par le fait qu'elle sauve quelques enfants pour eux c'est insoutenable d'entendre ça ce qui est tout à fait compréhensible on y reviendra tout à l'heure dans nos questions anne on avait une question par rapport aux apprentissages oui tout à fait parce que vous avez travaillé avec des jeunes qui étaient en difficulté scolaire donc au cours de votre parcours alors là on sort de l'instit mais peut-être plus du professionnel et de votre travail en razed et quels sont les liens que vous avez pu établir entre les difficultés et les violences subies donc au début on avait posé une question un peu plus quand est ce que vous allez être rendu compte mais quand est ce que vous avez pu vraiment établir un lien et puis surtout par rapport aux apprentissages et aux difficultés aux difficultés d'apprentissage oui alors je crois qu'il ya la violence la violence éducative se transmet se transmet de génération en génération et donc la difficulté scolaire qui est un phénomène normal la difficulté scolaire la confrontation à des choses qui sont qui sont nouvelles qui sont pas qui sont inconnus elle peut générer quelque chose de l'ordre d'une possible comment dire de manque de confiance en soi ou en tout cas pas du net d'un passage d'un passage à effectuer et donc l'enfant il est il est il est sollicité donc c'est il va puiser dans ses ressources et une confiance en lui dans quelque chose qui est de cet ordre là et de son désir d'explorer c'est à dire d'aller voir la nouveauté alors ce que je développe dans mon livre ce que john bolby et la théorie de l'attachement développe mais de manière extrêmement claire et intéressante c'est que l'apprentissage ça ne va pas sans la sécurité les deux vont ensemble c'est à dire que pour pouvoir apprendre il faut se sentir en sécurité pour que le bébé qui veut explorer l'univers dans lequel il se trouve il a besoin de temps en temps de se retourner puis de regarder si son père ou si sa mère est là et voir de d'aller voir un peu se rassurer du côté de son de son parent de sa figure d'attachement pour pouvoir ensuite partir à la découverte du monde donc aller apprendre le monde donc cette dimension d'une figure d'attachement sécure elle est indispensable elle est primordiale et dès l'instant où il y a de la violence éducative à l'intérieur du milieu familial ce lien d'attachement ce lien sécure il est attaqué il est fragilisé et la première chose qui est mise en cause chez l'enfant c'est la confiance en soi c'est à dire que si la personne qui est la plus importante pour moi c'est à dire ma mère ma figure d'attachement mon père ou une autre figure d'attachement me font peur ou me malmène ou me tape c'est une remise en cause de ma propre valeur d'enfant c'est à dire l'enfant il va pas remettre en cause le comportement de son parent c'est très difficile ça pour lui il va considérer que c'est normal beaucoup d'enfants me l'ont dit et que le fautif le responsable c'est lui c'est son comportement c'est à dire que et donc cette façon qu'il va avoir de gérer cette situation bien entendu ça ça attaque la confiance en soi et donc cette confiance en soi elle sera plus disponible pour pour les apprentissages que ce soit à l'école que ce soit ailleurs d'ailleurs donc il ya vraiment ce ce lien sécure indispensable qui est attaqué et qui fait défaut à l'enfant pour pouvoir apprendre dans votre livre vous vous donnez un exemple parler d'autres choses préparer la mémoire traumatique par exemple vous m'entendez pas est ce qu'on m'entend est ce qu'il ya du son on vous entend très bien vous m'entendez moi je vous entends très bien oui je me suis donc je vais pas est ce que vous nous entendez est-ce que l'enfant était donc scolarisé en cm2 et dont la mère le faisait travailler en plus à la maison c'est à dire qu'elle lui donnait du travail supplémentaire elle voulait disait-elle le remettre à niveau et évidemment ça se passait très mal puisque ce garçon rencontrait des difficultés d'apprentissage il était en difficulté d'apprentissage à l'école et quand il revenait à la maison au lieu de trouver un lieu de ressourcement un lieu sécure où il pourrait vivre autre chose que ce qui lui causait difficulté à l'école ça recommençait à la maison voilà et donc les devoirs à la maison se passait mal ça se terminait ça se concluait où ça se déroulait souvent avec de la violence voilà et donc le travail scolaire était synonyme pour ceux pour cet enfant de violences de la part de sa mère c'est à dire il associait le travail scolaire avec de la violence il y avait il y avait une association entre les deux un jeu je rencontre des difficultés j'y arrive pas et en plus de ça je me fais taper par ma mère à cause du travail scolaire voilà c'était ça son raisonnement donc quand il se retrouve à l'école avec un travail à faire c'est ce rapport traumatique aux tâches scolaires le rattrape et en général c'était un garçon qui ne rendait pas de travail c'est à dire que pour ne pas risquer de se tromper il rend il ne faisait pas le travail il ne travaillait pas excusez nous excusez nous excusez nous non il était il faut que tu l'enlève et que tu le remets sinon on va faire un enfant qui voilà je vais reposer la question que aurélie que ophélie vient de poser donc à jean-pierre est ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu autour de la création de ce lien c'est bon au fini alors oui bon c'est le lien d'attachement c'est ce que c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure concernant les apprentissages mais c'est aussi un lien qui est qui est comment dire john bolmy il a découvert ce lien cette théorie de l'attachement en s'intéressant au fonctionnement des pas aux animaux c'est à dire qu'il s'est intéressé à l'éthologie et donc il a découvert je vais résumer un petit peu en fait que le lien d'attachement c'était un processus qui était mis en mouvement par l'enfant pour des raisons de survie c'est à dire c'était vraiment un phénomène à la fois instinctif et presque biologique c'est à dire qu'un être un enfant seul ça peut pas survivre voilà et donc il y a besoin de se de s'assurer d'une présence sécure pour lui qui va pouvoir répondre à ses besoins mais pas répondre à ses besoins pour 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 comment dire pour l'enfermer mais pour répondre à ses besoins pour lui permettre de se séparer c'est d'être d'explorer le monde c'est à dire qu'il ya vraiment cette cette double comment cette double action si vous voulez entre le fait de pouvoir me rapprocher de ma figure d'attachement en cas de besoin et lorsque j'ai suffisamment de sécurité je peux partir à la découverte du monde découvrir explorer le monde voilà et c'est vraiment une théorie qui nous aide à comprendre aussi les effets de la violence éducative ordinaire parce que c'est à la fois un processus instinctif mais c'est aussi un processus adaptatif c'est à dire que l'enfant il va s'adapter à son parent à son seuil de tolérance à son seuil d'acceptabilité de ses de ses comportements il n'a pas le choix c'est à dire que il va développer un style d'attachement qui va être tout à fait en lien avec ce que ses parents sont en capacité de supporter d'accueillir de lui-même d'où les différents types d'attachement l'attachement sécure voilà l'enfant sait qu'il peut compter sur son parent il sait qu'il peut compter sur lui que s'il est en détresse que s'il est en colère que s'il a besoin il va y avoir une réponse appropriée pour lui qui va le rassurer et puis les autres attachements il ya ce qu'on appelle l'attachement évitant c'est à dire que l'enfant il sait que son parent ne va pas répondre correctement voire va l'ignorer va ignorer ses appels donc il va apprendre à ne plus manifester des comportements d'attachement il va être dans un évitement de cette de cette de cette animation de du comportement d'attachement et puis il y a un troisième attachement qui est un attachement ce qu'on appelle anxieux dire que le l'enfant lorsqu'il demande de la sécurité lorsqu'il demande de de l'accompagnement de l'accueil il ya une réponse anxiogène ça peut être de la violence ça peut être un comportement inapproprié ou bien un empêchement de partir à la découverte du monde par exemple d'être d'explorer un empêchement d'explorer ça peut être des choses comme ça voilà on y en a un quatrième qui ont qui est l'attachement désorganisé c'est un petit peu une situation où l'enfant il sait pas comment faire voilà c'est à dire que il ne comprend pas comment fonctionne son parent voilà c'est voilà et ce qui est ce qui est important c'est que ce selon le style d'attachement qui va être construit élaboré il va y avoir une relation au monde et aux autres en conformité avec le style d'attachement voilà c'est à dire et ça va suivre le le sujet tout tout une partie à toute sa vie en fait voilà alors bien sûr que là justement il y a les rencontres que la personne va faire qui vont pouvoir modifier les formes de stratégie pour se protéger à jamais remettre le comportement des enfants qui va tu lui dis alors est ce qu'il ya une question voilà alors je reprends la question que vous voyez ophélie en train de en train de dire donc vous insistez sur le fait que l'enfant cherche toujours à mettre en place des formes de stratégie pour se protéger justement ne jamais remettre en cause le comportement de ses parents donc vous avez parlé des différentes sortes d'attachement muriel salmona nous parle de l'installation d'une mémoire traumatique est ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment cette mémoire traumatique se met en place oui alors c'est une question très importante est une question très difficile vous m'avez entendu là ah non toujours pas non ok c'est bon donc si j'ai bien compris s'agit de la mémoire traumatique oui c'est l'installation d'une mémoire traumatique voilà bien alors quand un enfant n'est pas autorisé à vivre et à exprimer ses émotions en toute sécurité il se construit avec une espèce de vie dans l'intérieur de lui c'est à dire que il ne peut pas se repérer dans la vie en fonction de ses émotions en fonction de ses affects en fonction de ses ressentis il avance un peu en aveugle si vous voulez comment dire alice miller elle parle de cécité émotionnelle n'a pas accès à ces émotions parce que il les a en quelque sorte refoulé donc john bolby il nous dit que le l'enfant il il procède à une exclusion défensive des affects c'est à dire que il va exclure l'expression de ses affects parce qu'il sait que lorsque il 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 exprime ses émotions ça peut être de la colère ça peut être une grande tristesse ça peut être aussi une grande joie une espèce une explosion de joie il sait que c'est ces émotions là sont mal reçus par son parent donc il va se défendre de les exprimer l'exclusion défensive des affects et des émotions mais ces émotions elles vont pas disparaître elles vont être refoulées elles vont se retrouver dans l'inconscient ou dans une mémoire que Muriel Salmona appelle une mémoire traumatique elles vont rester en l'état et quand un enfant est frappé ou quand on lui fait peur il il a bien sûr des des émotions à manifester ça peut être de la colère ça peut être de là d'une grande frayeur ça peut être de la haine parfois donc tout ce magma émotionnel il est quand même quelque part logé dans une mémoire alors voilà une mémoire traumatique un inconscient selon ce l'on ne voit pas appeler et donc elles ne disparaissent pas pour autant voilà elles sont quand même quelque part mais elle le lorsque cette cet enfant devient lui même un parent n'est ce pas voilà et que il va être confronté aux expressions émotionnelles de son enfant de son enfant il va être complètement perdu il sera pas il sera pas il sera démuni il sera pas comment se comporter mais en plus de ça il va se passer une chose relativement importante c'est là que la mémoire traumatique elle risque de de d'exploser c'est que les chagrins les pleurs les protestations les colères de son enfant elles vont réveiller chez le parent cette mémoire traumatique mais là il ya tant et qui et qui et qui et qui c'est comme si l'enfant je dis il vient frapper à la porte de l'histoire émotionnelle de son parent oui vous avez une question là si oui oui bien sûr mais alors alors voilà je reprends la question d'ophilique que vous avez entendu parler voilà en fait c'est comment ça se passe concrètement on se disait que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant un enfant qui ne réagit plus on a parlé des réactions violentes mais maintenant on parle d'un enfant qui ne réagit plus et ce qui entraîne l'adulte dans une violence encore plus grande on a un enfant qui se met à sourire ou qui ne réagit pas voilà et donc la question c'est comment ça se manifeste concrètement dans le cerveau d'un enfant alors donc oui concrètement chez certains enfants comment ça se passe c'est un petit peu ça la question bon je sais pas si je vais retrouver mais voilà si c'est ça un enfant qui disait disait ben moi moi je pleure plus ça sert à rien si tu pleures ça peut pas t'aider ça n'arrange pas les choses c'est à dire que les les enfants ils se fabriquent une carapace émotionnelle c'est à dire que c'est le fameux même pas mal c'est à dire qu'ils vont se protéger c'est une protection c'est une carapace qu'ils se fabriquent pour ne plus souffrir voilà c'est à dire c'est vraiment un moyen pour eux de se protéger alors évidemment c'est efficace au moment où ils où ils le vivent c'est à dire pour eux ça leur évite un redoublement de violence s'ils se mettent à protester contre les agissements de leurs parents ou bien s'ils crient ou s'ils s'essayent de se défendre bien entendu que pour eux c'est une source de violence supplémentaire donc leur comportement c'est de faire taire leur manifestation émotionnelle de colère de 2,2 de désespoir etc et le le je disais le problème c'est que ça a une utilité je mets des guillemets bien sûr à ce moment là mais sauf que ça construit des personnes qui sont étrangères à eux mêmes à elle même c'est à dire qu'elles ne sont plus en lien avec leurs émotions voire plus en lien avec les émotions des autres à dire que l'empathie elle peut être aussi mise en cause et inopérante à la fois pour eux mêmes et pour les autres enfants voilà est ce que j'ai répondu à la question mais oui voilà alors la question était par rapport aux parents donc comment faire pour que les parents ne reproduisent pas sur les enfants la violence qu'ils ont subi dans leur enfance à eux quoi donc le petit schéma que je montrais tout à l'heure et que je vais peut-être montrer pendant que pendant que Jean-Pierre Thieland répond alors bon il y a vraiment cette idée du transgénérationnel dans la reproduction de la violence éducative chez les parents c'est à dire que ce qui se joue dans la confrontation avec la violence du parent c'est que l'enfant il est confronté à quelque chose qu'il ignore qu'il ne comprend pas qui est la violence que le parent a subi quand il était enfant voilà et ce qu'il est important d'essayer de faire dans ces situations là c'est de permettre à l'enfant de se dégager de cet abroglio de quelque chose qu'il est donc il dont il n'est pas responsable qu'il ne comprend pas et la manière que moi j'ai essayé de de faire avec les parents c'est de de les interroger d'essayer d'aller voir du côté de leur enfance c'est à dire je leur posais la question à un moment donné je leur disais mais vous c'était comment quand vous étiez enfant comment c'était pour vous c'est l'idée vraiment d'aller explorer du côté de l'enfance du parent pour déplacer un petit peu la question c'est à dire de comprendre ce qui se passe au travers de ce qui s'est passé dans l'histoire du parent et ça c'est assez important parce que je trouve que pour l'enfant ça lui permet de respirer c'est une espèce de de respiration c'est comme si la question de sa difficulté à lui elle était déplacée vers la difficulté du parent c'est ça qui est essentiel ça qui est important c'est les parents qui ont aussi besoin d'aide ils ont aussi besoin de pouvoir retourner visiter cette mémoire traumatique pour remettre les choses à leur juste place c'est à dire moi quand j'étais enfant j'ai été maltraité c'était pas de ma faute c'était mes parents qui n'ont pas réussi à contrôler leur violence 1 et du coup ça permet vraiment je trouve de remettre les choses à leur juste place voilà c'est à dire que l'enfant n'est plus n'est plus le responsable la situation est déplacée dans une autre histoire qui concerne l'histoire du parent voilà est ce que ma question a été entendue attendez attendez oui alors un instant un instant je vais reposer la question parce que on m'avait dit de me mettre en mute et donc je n'y étais pas donc la question était désolée à partir du moment où on prend conscience de ce que sont les violences éducatives ordinaires et de l'importance de tout ce qui se joue dans les premières années de la vie dans la création du lien d'attachement est ce qu'il ya eu des ratés parce qu'il ya des fois où on n'a pas considéré que cela pouvait venir de violences éducatives à vous alors si j'ai bien compris la question qui m'était posé au téléphone c'est donc les l'irréversibilité du comment dire des comportements maltraitant et toxique dans la petite enfance alors ce que dit la théorie de l'attachement et là je vous invite à aller écouter une conférence de nicole guednet sur sur internet qui est une des spécialistes de l'attachement c'est que justement il n'y a rien d'irréversible c'est à dire que c'est toujours possible de de réparer la relation c'est à dire que donc elle elle donne elle donne vraiment c'était nicole guednet donne cet exemple d'un d'une mère qui va faire des comment dire avec un bébé qui ne sait pas encore s'exprimer avec des mots qui s'expriment bien sûr les bébés ils s'expriment mais il ya un essai un tâtonnement de 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 du parent à qui qui peut lorsque l'enfant pleure et il est difficile de pouvoir identifier ce qui se passe le parent tâtonne il essaye de se de d'aider son enfant mais il peut parfois faire des erreurs bon mais il ya rien de d'irréversible dans la mesure où on peut reprendre les choses avec un enfant plus grand par exemple on peut reprendre les choses et ce qui est important justement dans cette reprise des choses dans ce retour sur ce qui s'est passé sur une violence sur une 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 parole qui déplaçait une violence verbale il est toujours possible de revenir de présenter ses excuses et de montrer de dire à l'enfant que le comportement qu'on a eu il n'était pas approprié et qu'il n'en est pas responsable et ça permet vraiment à l'enfant de retrouver sa place et je crois que il est important aussi de pouvoir dire à l'enfant qu'il est autorisé lui à nous dire à exprimer lorsque il trouve qu'on nous avons un comportement qui le maltraite et qui est insupportable pour lui c'est très je crois que c'est aussi une façon de lui accorder une place à part entière dans cette dans 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 cette famille dans une famille une place à part entière qui lui permet aussi lui de défendre sa place et d'être quelqu'un un être qui a droit à être entendu sur ce qu'il a à dire du comportement de ses parents ça me fait penser à une citation d'alice miller que je le dis s'il vous est interdit de critiquer vos parents vous êtes dès l'enfance dans un piège émotionnel voilà je trouve ça c'est vraiment très important ce qu'elle sait c'est cette manière qu'elle a de dire les choses alors donc je vous pose la question vous m'entendez tous j'espère je vous pose la question que au filet vient de poser donc on voit fleurir des articles qui interpellent le gouvernement sur le fait que les enfants sont confinés dans leur famille et donc davantage en proie à des violences intrafamiliales vous parliez d'enfermement maintenant ou de con congestion enfin voilà actuellement il ya des enfants qui sont vraiment enfermés et que pensez vous du manque de réaction du gouvernement face à cette nouvelle situation alors la situation la avant le confinement avant le confinement qu'est ce qu'on peut dire écouter il y a à peu près 80% des enfants qui sont soumis à de la violence éducative en france voilà 80% alors le confinement le confinement bien sûr c'est un emprisonnement supplémentaire pour ces enfants qui sont victimes de violences de maltraitance ou de violences éducatives cette loi oui alors cette loi c'était un accouchement un peu long en fait puisque la première tentative je crois en 2010 oui alors c'est une loi c'est une c'est un ajout au code civil je crois qu'il dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique donc c'est une une formulation qui résulte d'un d'un long cheminement puisque à l'origine la loi comment dire nommait précisément ce que subissent les enfants en fait c'est d'ailleurs donc les châtiments corporels et les punitions corporelles c'est à dire que c'est ces termes là ont été retirés de l'énoncé de la loi pour quelque chose d'un petit peu plus général violence physique ou psychologique et à l'ovo nous avons estimé que c'était bien entendu une évolution positive mais que elle nous semblait plus concerner pouvait plus concerner la maltraitance que la violence éducative ordinaire voilà ça c'est la première chose puis la deuxième élément qui nous a fait aussi apporter des observations c'est la non suppression du fameux droit de correction c'est à dire lorsque une plainte est déposée contre un adulte un parent qui mais ça peut être aussi un instituteur qui va exercer une violence à l'élément d'un enfant et que le code pénal se met en route à ce moment là c'est le code pénal et bien le juge a toute légitimité pour indiquer que la punition ou la violence était relativement mesurée et avait un but éducatif donc n'est pas répréhensible le juge n'est pas tenu par les codes civils donc c'est on a regretté un petit peu ce le fait que le droit de correction ne soit pas concerné par la loi si vous voulez d'accord et est ce que pour vous donc qu'elle elle protège suffisamment les enfants victimes de violences éducatives ordinaire comment dire ça qui parle de cette loi aujourd'hui qui sait qu'elle existe qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui protégera les enfants qui protégera les enfants c'est vraiment ce qui une une campagne de la même nature que ce qui a été déployée en suède en 1979 c'est à dire une grande campagne d'information en utilisant les grands médias en utilisant tout ce qui rentre dans une maison ils avaient je crois c'est un détail mais sur les packs de lait par exemple était indiqué que voilà que la violence éducative était interdite il ya eu énormément de choses qui ont été mises en place pour le bien-être des enfants et bon voilà il en france ça n'existe pas il ya un état des lieux oui pour le moment en fait il n'y a pas de débat pour les vo à la fois politique et sociétale non non de notre point de vue non voilà pas du bien non il n'y a pas de débat c'est c'est un petit peu comment le l'état des lieux des violences éducatives ordinaire qui a été publié par le service du secrétaire d'état à l'enfance adrien taquet a pris en compte que de l'existence de cette violence éducative c'est déjà un progrès on va dire mais il n'y a absolument aucun aucune initiative nouvelle qui soit déployée par le gouvernement actuel il ya juste une un rappel des idées des structures existantes des structures existantes où il ya très peu voire pas du tout de formation et d'information sur la violence éducative ordinaire aussi bien pour les professionnels que pour les familles il ya c'est le degré zéro en fait du du de protection des enfants contre la violence éducative ordinaire voilà il se passe il se passe rien attendez j'ai perdu ma question oui je parlais donc du degré zéro de la prise de confiance sur les vo comment on pourrait se fédérer autour de cette cause il ya quand même beaucoup d'acteurs dans ce domaine notamment au niveau associatif qu'est ce qu'on pourrait faire pour se fédérer et faire remonter au niveau gouvernemental voire en parler dans les médias etc alors si j'avais la réponse si j'avais la réponse qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire je suis assez pessimiste en fait voilà voilà il ya eu dernièrement une une situation d'un enfant qui a été tué par son père ou son beau père mais il ya un décès tous les cinq jours un décès d'enfant tous les cinq jours tué dans le rapproche voilà donc qu'est ce qu'il faut de plus pour que les responsables se mettent à travailler et à dire ça suffit voilà ça suffit il faut qu'on fasse quelque chose il ya un déni en fait un de cette de cette situation comme il ya le déni de la situation des structures de la protection de l'enfance il ya eu un documentaire qui est passé il ya très pas il n'y a pas très longtemps qui qui montre que ce sont des situations de maltraitance que les enfants vivent c'est à dire que ils sont retirés de leur famille la plupart du temps à juste titre parce qu'ils sont maltraités mais il se retrouve dans les structures à à nouveau maltraitant donc il ya quelque chose de scandaleux dans cette dans cette dans cette histoire si vous voulez oui on est sur des institutions sociétales ils sont enfin qui représentent finalement une violence institutionnelle par les obligations qu'elles imposent aux individus et donc c'est un il faudrait faire ma question c'est il faudrait passer par un changement vraiment de paradigme et un changement au niveau de la prise de conscience des violences pour pouvoir sortir de ces violences éducatives ordinaires tout à fait tout à fait voilà oui alors bon je sais pas s'il ya je sais pas une génération mais en tout cas ce qu'on constate c'est ce que vous avez dit tout à l'heure c'est qu'il ya énormément d'associations de groupes de réflexion qui qui voire de 2 je pense à des habitats des formes d'habitats partagés qui intègrent cette dimension de la non violence éducative dans leur comment dans oui dans dans leur façon de de vivre si vous voulez dans leur dans leur règlement est est ce que la prévention aurait pu passer par l'école l'école n'était elle même pas soumise à cette violence je crois que ça peut passer par l'école qu'est ce qui peut passer par l'école je pense par exemple que il serait intéressant que les des groupes de parole soit mis en place à l'école pour les enfants voilà tout en précisant que tout de même le travail il est à faire avec les parents voilà c'est avec les parents qu'il faut travailler les enfants c'est important qu'ils puissent s'exprimer dire des choses et puis se trouver dans un espace où ils vont pouvoir faire part de leurs de leurs émotions de leur détresse avec quelqu'un de sécure ça peut être à l'école tout ça bien sûr alors et ça existe en plus dans certains dans certains lieux dans certaines écoles ça existe ça existe est ce que vous pouvez donner un exemple concret de ce qui a été mis en place dans des écoles je vais pas donner d'exemple concret mais je sais par exemple que dans les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté il ya des professionnels qui sont qu'on appelle les rééducateurs et qui organisent des ce qu'on appelle des alors ça s'appelle des groupes philosophiques c'était pas exactement le mot mais enfin bon c'est l'intitulé et et à partir de là ils abordent ces questions peuvent aborder certains abordent ces questions alors bien sûr que c'est extrêmement modeste et là ce que vous dites ça me fait penser au travail qui a été mené il ya quand même pas mal de temps dans les années 90 par une cinéaste qui s'appelle brigitte lemaine oui qui a interviewé des enfants sur la violence éducative ordinaire son travail s'appelle de la pédagogie noire je crois que ces documentaires on peut les trouver et là il ya vraiment une très belle façon de travailler où on a on entend un des enfants parler de la violence qu'ils subissent à la maison et à l'école et pour certains qui font le lien entre les deux je rappelle la pédagogie noire c'est un terme qui a été donné par alice miller oui dans votre votre livre donc je peux taper je peux la taper elle est de ma famille vous parlez de la figure du témoin secourable quel est son rôle et quel peut être son impact oui 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 alors moi j'ai eu un témoin secourable donc c'est une institutrice remplaçante que j'ai dû côtoyer pendant allez maximum un mois peut-être moins mais elle a eu une importance phénoménale cette institutrice donc voilà un exemple alors qu'est ce que c'est un témoin secourable et bien c'est une c'est une personne qui va écouter l'enfant et qui va lui accueillir sa détresse et surtout le recevoir comme étant comme n'étant pas responsable de ce que ce qui lui est infligé et également en caractérisant le comportement de de violence dont il est victime comme vraiment de la violence comme quelque chose qui n'est pas tolérable c'est à dire il y a une positionnement de d'adulte mais bon ça peut être aussi ça peut être aussi éventuellement un enfant pardon un positionnement d'adulte qui va permettre à l'enfant de se repérer et de pouvoir prendre conscience qu'il a de la valeur qu'il est important et que sa personne vaut la peine de d'être un avec tout son caractère voilà sans que c'est cette comment cette présence de d'un témoin secourable elle est essentielle parce qu'elle va servir de repère ensuite c'est à dire que ça va que ça va se garder dans la mémoire de l'enfant ça va se conserver comme un repère et ça permet aux enfants de repérer par la suite d'autres personnes qui seront susceptibles de devenir des témoins lucides ou des témoins secourables est vraiment quelque chose de très important à mon sens là dessus donc d'après ce que vous dites tout le monde peut être témoins secourable ah ben non pas tout le monde pas tout le monde pourquoi ça bah alors pourra pour occuper cette place il faut avoir cette comment dire cette sensibilité et avoir surtout clarifier sa propre histoire c'est à dire faire fait le point sur ce qui sur ce qui nous est arrivé et donc justement être à cette place de pouvoir à la fois identifier les comportements toxiques de nos propres parents voire les siens propres 1 et justement de pouvoir se présenter comme à un enfant avec cette posture qui est comment dire relativement consciente voilà consciente de son histoire et consciente de ce que selon de ce que sont les besoins d'un enfant donc il faudrait que chacun dans toute la société prenne sa responsabilité d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de lui et des violences qu'il a potentiellement subies dans son enfance pour pouvoir ensuite accompagner correctement la future génération c'est dans ce sens dans ce sens là qu'il faut aller tout à fait alors oui c'est pas forcément aller voir un thérapeute voilà voir quelqu'un qui un accompagnateur bienveillant et c'est super mais ça peut être autre chose ça peut être ça peut être une petite brèche voilà rencontrant une personne qui va qui va vous dire des choses voilà il ya plein de chemins différents en fait mais mais l'idée c'est quand même ce que vous avez dit tout à fait ouais il ya une question de j'ai dit qui s'affiche c'est qu'est ce qui pourrait faire que les médias télévisuels pour les plus populaires je pense notamment à super l'ami parce qu'elle est grand etc présente l'éducation bienveillante il faut que d'encourager les voeux qu'est ce qui pourrait faire que les médias télévisuels c'est pas une bonne piste il faut pas compter sur eux je crois pas d'accord est ce qu'on pourrait compter sur les professionnels parce qu'au regard de votre expérience vous racontez donc l'importance de pouvoir accompagner les enfants les écouter en prenant en considération l'aspect de violences éducatives ordinaires et malheureusement ce n'est pas tout le temps pris en compte donc il faudrait changer donc la formation professionnelle d'éducation les enseignants les enseignants spécialisés les pires écoutrices tout le personnel de petite enfance etc tout à fait voilà qu'est ce que vous posez comme changement alors je sais qu'il ya alors je sais plus dans quelle université mais il ya un diplôme la vie universitaire sur la parentalité positive qui s'adresse à des pédiatres par exemple ça peut être un exemple mais muriel salmona aussi propose beaucoup de formations il faut il faut alors comment il faut faire des formations bien sûr à l'adresse de toutes ces tous ces gens qui travaillent avec des enfants mais là c'est énorme le chantier est énorme et je sais que alors je connais pas moi je connais pas les contenus des formations je sais que par exemple quelqu'un comme catherine du montel crémer elle travaille comme formatrice sur ce qu'elle appelle la parentalité créative je crois c'est ça c'est la part et je sais qu'elle est vraiment dans cette comment dire dans elle est co-créatrice de l'ovo d'ailleurs je crois catherine du montel crémer elle est à l'origine de l'ovo et donc elle est voilà je sais qu'elle travaille dans ce sens là sauf que ça reste quand même relativement modeste mais c'est pas quelque chose qui est comment dire pris en pris en charge par les institutions qui devraient organiser cette formation c'est à dire oui j'avais une question alors c'était excusez moi je me perds dans toutes mes questions oui c'était par rapport en fait qu'il ya beaucoup c'est beaucoup les associations qui prennent en charge notamment les appels téléphoniques qui permettent aux parents aux enfants de trouver un lieu d'écoute comment ça se fait que c'est pas le gouvernement qui prenne en charge cet endroit là qui est nécessaire en fait pour avancer dans la lutte contre les vo oui mais votre question elle elle met en évidence le la misère à la pauvreté de ce qui est de ce qui est proposé pour les enfants le 100 fameux 119 qui en temps normal est déjà un service d'appels téléphoniques surchargés il a vu son taux de sollicitations augmenter de plus de 30% pendant le pendant le voilà le confinement donc ça montre qu'il ya un tel déficit un tel retard que c'est la catastrophe c'est la même chose que pour le système hospitalier voilà donc on est dans un dans dans une situation qui est extrêmement difficile tout à fait il faut saluer justement le les initiatives prises par un certain nombre de d'associations je pense notamment au pâte au de sophie marina poulos qui a exact qui a également créé une plateforme d'écoutes un bénévole et d'autres d'autres que je que je ne connais pas qui qui ont prévu c'est la mentalité créative oui enfin il ya énormément d'associations d'éducation bienveillante qui propose en tout cas à destination des différents publics vous disiez tout à l'heure que la télévision c'est pas une bonne piste qu'est ce qui pourrait être une bonne piste alors alors les chaînes dont dont il était question tout à l'heure j'ai dit que c'était pas une bonne piste mais bon le film d'amalia escriva il a quand même été diffusé à la télévision oui sur une chaîne ils ont refusé le passage en national mais voilà il ya eu aussi un documentaire sur arte il ya quelques années où au pays de la fessée interdite je crois ça s'appelait comme ça qui était intéressant mais c'est extrêmement moi vous me posez une question qu'est ce qu'il faut faire je suis en tout cas qu'elle qu'est ce qu'on manque que je sais pas nous par exemple on a mis en place un forum quel événement on peut organiser pour aller vers de faire bouger les choses je pense notamment à s'inspirer peut-être de la journée de la l'éducation publicative du journal et crémer c'est des réactions les particuliers les personnalités politiques le monde de l'art du théâtre autour d'une journée de la non-violence mais en plus nationale comme une campagne oui 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 une très bonne idée comment la mettre en place est ce que vous êtes d'accord comment on peut faire en sorte de fédérer toutes ces associations je crois qu'il faut qu'il y ait une initiative c'est voilà c'est un peu souvent comme ça que ça fonctionne c'est à dire il ya une ou deux associations qui vont prendre l'initiative qui vont décider de de se mettre en avant pour prendre voilà organiser contacter les autres associations et s'engager dans cette démarche je ne sais pas si mais c'est oui c'est super très bien alors on va finir sur deux dernières questions ma première question donc est ce que vous y avez un peut répondre parce que les veaux ne sont pas la pointe émergée donc finalement d'un iceberg de violences collectives qu'on s'inflige les uns aux autres je parle des humains mais aussi la nature les animaux la planète oui oui là c'est une question une question importante c'est un peu pensé à la question de l'origine de la violence éducative ordinaire je crois qu'il y a aussi un vraiment le fait de détruire le vivant en soi ça provoque aussi des êtres qui vont voilà ça construit des êtres qui vont qui vont à leur tour détruire leur environnement je crois que c'est vraiment un lien de cause à effet là dans cette en ce qui nous arrive aujourd'hui un lien à faire entre le respect de l'être humain comme être vivant et de ce que ça génère ensuite comme comportement de reproduction de la violence de la destruction du vivant et dans le dans notre environnement sur notre planète il ya quelque chose d'extrêmement comment lié entre oui camille parce que vous connaissez elle a fait une conférence gesticulée et elle parle des violences éducatives ordinaires pour arriver à la violence de l'humanité ça rejoint un peu ce que vous dites tout à fait tout à fait et olivier morel il en parle très bien également vous allez vous allez pouvoir l'interroger aussi il explique bien cette 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 dimension de la de la sphère sociale qui voilà où la violence se déploie après avoir été dans la sphère familiale en fait il ya vraiment un lien entre les deux quoi d'accord merci pour votre réponse on a une question de d'une éditrice qui demande si les propres les programmes politiques proposent à présent tous de lutter contre les violences faites aux femmes peuvent-ils être une bonne piste oui c'est une oui je pense que oui oui mais bien sûr ça me fait penser à je sais pas si on va pouvoir finir sur la fin là dessus mais ça me fait penser au à cette fameuse question qu'on nous pose tout le temps mais comment faut-il faire avec les enfants pour ne pas pratiquer la violence éducative ordinaire cette question qui revient tout le temps et je pensais à retourner c'est à dire dire mais comment faut-il faire avec nos nos compagnes pour ne pas pratiquer la violence à leur égard vous imaginez en posant cette question quel type de réponse on va avoir mais c'est insensé c'est à dire et on n'a même pas à poser cette question on a juste à dire on la considère on considère nos compagnes comme des êtres humains à part entière et que et point voilà et bien les enfants c'est pareil bien dire que les enfants sont des êtres humains à part entière et donc ils ont cette exigence d'être traités comme des êtres humains à part entière et se poser cette question de comment comment faire pour ne pas être violent avec eux je trouve qu'elle a un côté un peu absurde si vous voulez je suis tout à fait d'accord avec vous je pense qu'on peut on peut finir sur ça c'est à nous qui va venir de présenter le programme et de rappeler les éléments importants vous allez pas l'entendre mais restez avec nous on vous reprend tout à l'heure aussi arrêté sur sur l'application voilà vous devez m'entendre comme ça maintenant c'est bon oui voilà ok donc merci beaucoup Ophélie encore toutes nos excuses pour tous ces petits couacs enfin même gros quoi qu'au niveau de l'application j'espère qu'on va arriver à bien retravailler le live pour pouvoir vous le livrer aussi disponible sur notre plateforme donc comme vous le savez et comme je l'ai dit on continue jusqu'à lundi prochain donc demain nous avons rendez-vous avec marie chantal de l'ol d'afrou qui est une ancienne institutrice qui a beaucoup travaillé avec bernard collo et avec les écoles dites du troisième type nous recevons ensuite daniel de la noe et vous avez vu que sur le vous pourrez voir d'ailleurs que sur le site de l'ovo dont vient jean-pierre tilande il y a un lien aussi vers cet événement là nous aurons aussi edvie gentier ancienne ministre et pédiatre qui viendra nous voir qui viendra nous voir vendredi jean-pierre le prix va nous rendre visite et cécile priou et donc olivier morel aussi pour clore notre série donc j'espère que vous allez rester avec nous nous allons faire tout notre possible pour essayer d'éviter les problèmes techniques et puis continuer à être comme l'a écrit jeanne carmen que vous voyez sur l'écran être visite partager l'information avec vous sur tous ces problèmes qui sont absolument cruciaux actuellement n'hésitez pas à mettre des là et à mettre des petits coeurs et tout ça pour nous rendre justement encore plus visibles et merci à toute l'équipe qui est derrière et qui nous a bien secours bien bien secouru secouru et soutenu à bientôt au revoir merci à bientôt